Moi c'est Nadège Margot, je suis née sur les bords de Loire et j'habite depuis 17 ans dans le Finistère, à Camperly. J'écris depuis toujours. Depuis que je suis enfant, je me suis toujours inventée des histoires. J'ai d'abord écrit des nouvelles, de la poésie, quand j'étais jeune, adolescente, étudiante. J'ai eu une petite coupure au début de la vie active et puis j'ai repris un peu plus d'une dizaine d'années. Et là je me suis dit sérieusement, je vais écrire mon livre, je vais aller jusqu'au bout de mon histoire et puis je vais essayer de le publier. Et donc depuis, j'ai écrit plusieurs projets et puis j'ai finalement abouti avec le projet actuel, ma trilogie de fantaisie historique qui s'appelle Les amants des pierres levées et dont le premier tome, Un katana pour Mab, est sorti en mars 2020. Et donc le deuxième tome est sorti en septembre de la même année et le troisième tome est sorti en septembre 2021. Donc la trilogie est finie. C'est donc de la fantaisie historique avec un peu de magie, de romance dedans. En fait, je suis partie sur l'idée de faire se rencontrer des peuples qui, a priori, dans la réalité, ne se sont jamais croisés, à savoir les peuples d'origine celtique et les samouraïs du Moyen-Âge, du Japon féodal et les Amérindiens, les Sioux, la Cota. Donc on est sur vraiment le choc des cultures, la découverte de l'autre et à savoir après comment les personnages vont s'efforcer soit d'apprendre à se connaître, d'accepter de vivre ensemble ou au contraire être dans la défiance, dans le conflit, notamment territoriaux, politiques. Donc ça, c'est la trame qui suit toute la trilogie. Et donc j'aborde tous les thèmes autour de la bienveillance, de l'acceptation de l'autre. Et j'essaie de mettre en avant aussi des héroïnes inspirantes, diverses, avec des caractères personnels bien identifiés pour avoir des personnages féminins qui marquent. Alors j'ai une base très classique, que ce soit dans mes littératures. Donc c'est vrai que j'ai commencé mes premières nouvelles par écrire plutôt de la blanche, même si elle était déjà teintée de fantastique. Et après, j'ai commencé à mettre le pied dans l'imaginaire, notamment par la lecture de certaines œuvres. Donc moi, c'est vrai que la base, les romans qui m'ont marquée enfant, moi, c'était tout l'univers de Cro-Blanc, l'appel de la forêt, donc les grands espaces, l'évasion, le rapport à la nature. Après, j'ai eu beaucoup lu des œuvres très classiques, Balzac, Flaubert, j'ai eu une grosse période très classique. Je suis venue à l'imaginaire, en fait, assez tard. Je crois que le premier roman d'imaginaire que j'ai lu, c'était par Javel, La nuit des temps. Voilà, un classique. Et petit à petit, j'ai découvert, en fait, tout ce qui entoure l'imaginaire, notamment avec des œuvres comme Le chardon et le tartan, de Diana Gabaldon, où elle mélange les genres, en fait, puisque c'est un voyage dans le temps, dans le passé, où l'héroïne se retrouve, une héroïne moderne se retrouve plongée au cœur de l'Écosse du XVIIIe siècle. J'ai bien aimé ce mélange des genres. Après, il y a des héroïnes comme, dans les dystopies, comme Hunger Games. Voilà, Katniss, c'est une héroïne que j'ai beaucoup aimée, qui m'a beaucoup inspirée. Ou Elana, de Pierre Bottero aussi, qui est une puce de la fantaisie. Mais pareil, une héroïne très inspirante, qui prend son destin en main, et qui a un caractère très affirmé. Donc ça, ce sont des genres de romans, voilà, qui m'ont marquée. Je citerais, moi, plutôt, oui, les romans comme Cro-Blanc, quoi. C'est vraiment, je l'ai lue, je ne sais pas, des dizaines de fois, alors que... Et vous avez quel âge ? Je ne sais pas, huit ans, peut-être ? Après, les tout premiers, je ne m'en souviens plus trop. J'étais une très grosse lectrice dès le départ, mais voilà. Je pense que je dévorais tout ce qui me passait sous le nez. Alors, je suis de formation ingénieure, en fait, voilà. Je travaille, je fais de la compta-gestion, dans les chiffres toute la journée, et le soir, c'est les mots qui prennent le pas. Au jour d'aujourd'hui, vivre de son écriture, c'est très compliqué. Il y en a qui parviennent en auto-édition, et sinon, il faut faire des best-sellers. Après, voilà, un best-seller, c'est à la fois du marketing, de la chance, et donc, je préfère d'abord écrire ce que j'ai envie d'écrire. Et puis, j'accorde du temps à ça, le maximum de temps possible entre la vie familiale, la vie professionnelle, et petit à petit, si carrière, il doit y avoir, la carrière se construira au fur et à mesure des livres. Alors, actuellement, je n'ai pas de parution toute proche à venir. J'ai des projets sur la table, notamment des projets en jeunesse, plutôt. Donc, voilà, des projets pour vraiment les premières lectures, donc plutôt en mode fantastique, avec deux petites héroïnes qui découvrent leurs super-pouvoirs, et voilà, je reste dans le fantastique. Et sinon, un projet pour les enfants à peu près de 9 à 12 ans, où là, on est dans le futur, dans un monde où le climat a changé, et où un peuple a décidé de vivre sous terre pour se protéger. Et voilà, du coup, des projets qui sont en travail. Sous-titrage Société Radio-Canada